Dans la classe micro, on peut poster différents éléments. D'abord un statut régulier, donc on a 140 caractères pour discuter de notre sujet. On peut à ce moment-là choisir à qui s'en va le statut, soit à tout le monde de la classe micro, ou encore un groupe précis de personnes, faisant partie du groupe, par exemple ici, enseignants. On peut également poster un favori, donc tout simplement dans la zone URL, ici envoyer le lien vers un URL important. On ajoute, il vient s'ajouter tout simplement au fil de discussion. Donc on peut lui donner un titre. Et on se acquit encore une fois, et on sauvegarde. On peut également ajouter un événement. Donc on va dire à quelle date se passe l'événement, etc. On peut envoyer un sondage, quelques questions. Donc le sondage va ressembler à ceci. Donc une fois qu'on a répondu, on a des statistiques sur qui a répondu, pas qui a répondu, mais qu'est-ce qui a été répondu. Et en fait, une question qu'on peut lancer. Donc c'est à peu près l'équivalent du statut. Mais on a cette forme d'élément-là également. Sur la page aussi, vous pouvez avoir vos messages privés. Donc en cliquant sur « Messages » ici, vous pouvez envoyer un message à quelqu'un. Donc dans la liste de vos abonnés directement. Donc les autres personnes ne verront pas ce message-là. Et vous avez à droite ici « Boîte de réception » et « Boîte d'envoi » où on peut envoyer et recevoir les messages. Donc l'interface de la classe micro vous permet de faire différentes choses. N'oubliez pas ici l'aide qui va vous amener vers différents liens, différentes aides pour utiliser l'outil.